25 décembre 2015, le premier corps est découvert derrière la pharmacie Cyprès. Une femme, la trentaine sonnée, résultat de l'autopsie, décès dessus d'une hémorragie digestive. Deuxième découverte, le 28 février 2016, dans une broussaille non loin du carrefour de Timmy. Une dame de 51 ans, résultat de l'autopsie, décès dessus d'une hémorragie digestive et traumatisme. Quelques traces de violence qui montrent que la victime a été traînée au sol. Troisième cas, le 24 juillet 2016, découvert derrière le cinéma. Une dame de 47 ans, pas de traces de violence, une autopsie requise. Résultat encore attendu. Quatrième corps, découvert le 31 juillet 2016 au camp de l'Iran. Les égratignus au niveau des cusses, résultat de l'autopsie encore attendu. Cinquième et sixième découverte macabre, le 9 août 2016. Le corps d'une dame de 65 ans dans un champ de manioc sans signe de violence et celui de sa fille dans un lac derrière la chefferie. Les résultats de l'autopsie sont encore attendus. La police écarte tout argument de crime rituel et parle de morts suspects. Des suspects justement. L'un a été interpellé hier soir avec des culottes imbibées de sang dans sa chambre. L'autre a été cueilli ce matin. Tous les deux sont en exploitation à la brigade de gendarmerie d'un colbisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada